Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, la troisième vidéo de notre deuxième séance du séminaire Analyse Cognitive de Discours, Esquisse d'une approche fonctionnelle cognitive à l'exemple des discours de la gastronomie et de l'onologie. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va continuer notre immersion dans le modèle théorique et épistémologique de l'analyse cognitive de discours qui a été présenté dans la première vidéo de cette deuxième séance et qui a été ensuite un petit peu précisé par notre essai de définition du discours dans la deuxième vidéo. Et là, maintenant, on va réaliser une étude de cas pour bien comprendre comment fonctionne l'analyse cognitive de discours, qu'est-ce qu'elle peut apporter à une analyse linguistique et qu'est-ce qu'elle peut faire dans, on va dire, dans une panoplie d'outils d'un étudiant de SHS et d'un futur employé d'une entreprise qui va exploiter ses connaissances de SHS. Pour ce faire, on ne va pas travailler sur les discours du sensoriel tout de suite, ce serait un petit peu trop complexe à mon sens. On va laisser ça pour notre troisième séance dans quelques semaines. On va vraiment faire une analyse détaillée, précise, complète d'un domaine du sensoriel. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous des mots du Covid-19. C'est une thématique actuelle, quotidienne, ce sera plus simple de bien comprendre les ressorts. Et pour trouver des exemples, c'est plus évident, évidemment. Cette vidéo fait suite à une vidéo que j'avais tournée, qui elle-même faisait suite à une intervention de ma part lors de la table ronde terminologie et sciences cognitives ou sémantique des frames lors de la journée mondiale de la traduction de Dijon, cette année 2020. Donc, on va reprendre certains éléments et on va en ajouter d'autres, on va les préciser. Donc, c'est complémentaire à la première vidéo que vous avez peut-être déjà visue. Je reprends mon exemple de la dite vidéo. Covid-19, Olivier Véran annonce la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille et en Guadeloupe à partir de samedi. Donc, c'est un titre qui date de fin septembre. Et on va l'analyser pour se rendre compte de l'intérêt d'une sémantique des frames dans une optique d'analyse de discours. Alors, jusqu'alors, j'ai plutôt axé mon argumentation sur les aspects théoriques de l'analyse cognitive de discours. Je vous ai expliqué que ça permettait de reconstruire le processus conceptuel dans la production et la réception langagière. Je vous ai montré que ça pouvait être une façon de représenter la cognition humaine. Dans cette vidéo-là, avec le même socle théorique, j'aimerais vous montrer tout l'intérêt social et culturel de l'analyse. C'est-à-dire qu'au-delà de faire une analyse simplement lexicale du Covid-19 et se poser des questions sur est-ce que c'est bien d'utiliser le mot cluster ou pas, ce qui est un petit peu... Bon, c'est bien, on va pouvoir faire une vidéo, écrire un article, écrire trois, quatre bouquins et remplir un rayonnage de bibliothèque. Mais après avoir discuté de ça, qu'est-ce que l'on va bien pouvoir faire de notre analyse lexicale sur le mot cluster ? Eh bien, pas grand-chose. Ce que j'aimerais vous montrer avec cette vidéo, c'est que si on arrête de s'occuper uniquement de la forme et que l'on rentre un peu plus dans le sens de la production langagière, eh bien, on peut identifier des schémas, des récurrences, des structurations sociales et culturelles particulièrement importantes. Alors, pour le Covid-19, c'est plus pour comprendre comment ça va fonctionner, comment les gens vont réagir, mais ce n'est pas forcément très utile lorsque l'on est étudiant ou qu'on va entrer sur le marché du travail. Et vous verrez dans les vidéos qui suivent, avec l'étude de cas pour l'étude d'un domaine du sensoriel, que finalement, cet outil théorique qui peut être un peu abstrait, un peu complexe, est en fait très utile si l'on veut participer à cette manipulation socio-cognitive et vendre des produits ou faire passer des idées d'une manière efficace. On revient à notre exemple, qui est un titre de la presse française, donc, et on continue. Alors, c'est très pratique comme exemple, c'est aussi pour cela que je l'ai choisi. Le premier mot du titre permet de profiler le reste du développement conceptuel. En utilisant COVID-19, on active tout de suite l'ensemble des connaissances dont un individu a possession pour comprendre le reste de la phrase. Si j'avais dit économie, Olivier Véran annonce la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille, bon, c'est une autre portée. Là, on place le reste de la phrase sous, si j'ose dire, la responsabilité du virus. Ce n'est pas fait par hasard, évidemment. Mais pour nous, d'un point de vue cognitif, c'est comme cela que ça va fonctionner. On va d'abord activer COVID-19 et tout ce qui va être activé par la suite est plus ou moins proche de COVID-19. Tout ce qui va être activé par la suite est teinté du virus. Si on avait utilisé un autre mot ou si on n'avait rien mis, le profilage des connaissances, c'est-à-dire la façon dont on va activer les connaissances, le rampant et leur dynamique par la suite, aurait été largement modifié. Donc là, on active COVID-19, on active l'ensemble des connaissances et dans cet ensemble de connaissances, on va ensuite sélectionner les éléments de connaissances nécessaires à la compréhension du reste de la phrase. Donc, on continue. On a activé donc nos connaissances sur le COVID-19. Pour le redire avec les termes qu'on a développés dans les vidéos précédentes, on active le frame. Plus précisément, on active le frame discursif COVID-19. Donc, vous allez voir après que, au moins, on peut discuter Corona, Coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2. Pour être plus prudent, moi, j'ai nommé le cœur conceptuel SARS-CoV-2. On est dans le frame discursif SARS-CoV-2, mais tout ça, c'est de la métaterminologie de linguiste. Ce n'est pas particulièrement intéressant. Ce qui l'est plus, c'est ensuite l'articulation, l'arborescence, si vous voulez, conceptuelle, qui s'ensuit. Donc, vous voyez qu'on a un premier ensemble d'éléments qui sont en gras, biologiques, santé, sociale, économique, politique, travail, et qui font office de filtre. C'est-à-dire qu'on a déjà profilé notre système conceptuel, on a braqué les projecteurs sur SARS-CoV-2. Et ensuite, on va pouvoir encore spécifier notre attention et ne s'intéresser, par exemple, qu'au biologique, qu'à la santé, qu'au social, qu'à l'économique. Si on continue l'analyse de notre petit exemple, là, Olivier Véran annonce la fermeture totale des bars et restaurants à Marseille et en Guadeloupe à partir de samedi. Alors, on a activé notre frame SARS-CoV-2. Olivier Véran, on le sait parce que ça fait partie des connaissances du socle commun de tout citoyen français désormais, On sait que c'est une personne du monde politique, qu'il appartient au gouvernement, en la qualité de ministre de la santé. Bon, ça veut dire qu'on doit activer l'ensemble de nos connaissances relatives au concept de ministre de la santé et l'appliquer à Olivier Véran. On pourrait aussi ajouter dans cette représentation les connaissances que l'on pourrait avoir et qui sont propres à la personne d'Olivier Véran. Bon, je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu être évidemment quelque chose de faisable. Peut-être qu'on aurait pu rajouter un ensemble de frames de troisième, de quatrième niveau même, définitoire après ministre de la santé. Donc là encore, on continue le profilage de l'information. On parle du Covid. On met en évidence que le ministre de la santé s'est exprimé, mais en même temps vous voyez qu'au niveau lexical, on ne dit pas que c'est le ministre de la santé, on dit que c'est Olivier Véran. C'est-à-dire qu'on accepte le fait que ce soit une personne d'autorité et qui est reconnue comme telle, mais on n'exploite pas totalement son autorité sociale et sa force d'autorité naturelle d'un point de vue discursif. Donc si on avait mis le ministre de la santé annonce la fermeture totale des bars, là on aurait quand même eu un profilage de l'information un tout petit peu différent. Donc on fait le choix de garder finalement le nom et le prénom du ministre de la santé. Et ensuite on a annonce la fermeture totale, donc une restriction, des bars et restaurants. Donc là on est plutôt sur l'aspect, on est d'abord sur l'aspect politique. Parce que pour annoncer une fermeture totale, ça nécessite quand même un certain nombre d'éléments qui relèvent de l'état d'urgence. Et on sait que cet état d'urgence est en fait corrélé à une crise sanitaire qui est de stade 2 désormais. D'accord ? C'est-à-dire que si vous écoutez un petit peu les radios, les télés, vous lisez un petit peu le journal, n'importe quelle source d'information, vous avez entendu déjà état d'urgence, crise sanitaire, stade 1, stade 2, stade 3, etc. Donc on continue le profilage de l'information et là peut-être qu'on commence à comprendre que c'est quelque chose d'important, peut-être de nécessaire ou non selon les bords politiques. Mais en tout cas on reconstruit le fondement argumentatif. D'accord ? Ensuite on a des informations relatives aux bars et restaurants, ce qui relève de l'économique et d'un secteur de l'économie. Et quand on vous dit annonce la fermeture totale des bars et restaurants, là il y a quand même l'idée de crise. À Marseille et en Guadeloupe à partir de samedi, donc ça c'est des informations spatio-temporelles. On aurait pu les ajouter aussi, mais ça surcharge un petit peu la représentation qui est déjà bien bien chargée. On a parlé de l'économique, vous voyez tout de suite aussi la nécessité d'un accompagnement. Ça a été prévu dans le passé discursif finalement de ce frame discursif. Quand Emmanuel Macron, au début du confinement, parle de plan de relance, d'accompagnement économique, etc. Ça fait partie, ça se construit dans le frame discursif. Même si nous, individus, lambda, on n'a pas forcément utilisé ces concepts-là, ces mots-là, on les a entendus, on les a acquis, et ça s'est structuré progressivement. De telle manière qu'on sait finalement, quand quelqu'un vous parle de plan de relance, vous savez ce que ça veut dire. Vous n'associez pas plan de relance aujourd'hui au plan de relance de la crise économique de 2008-2009. Et donc finalement, on bascule sur l'aspect social maintenant, puisque qui dit fermeture totale des bars et restaurants dit chômage, et donc individus en difficulté et en précarité. Et tout cela actif finalement, je dirais en tâche de fond, pour prendre une métaphore informatique, le concept de fonds de solidarité et le concept de chômage partiel. Et donc c'est cet ensemble finalement, si vous voulez, de concepts en mots, là qu'on peut voir à l'écran, qui nous permettent de comprendre la phrase Hong Kong. On voit bien là que finalement, les mots, ce qu'on lit, c'est finalement les éléments de premier niveau. Covid-19, SARS-CoV-2, Olivier Véran, c'est de la politique. L'annonce de la fermeture, total débat et restaurants, c'est de l'économique. Et à la limite, c'est du social, si on admet l'idée de socio-économique. Ça, c'est ce que nous disent les mots. Ce que nous dit le sens de la phrase, c'est finalement tout le reste des... C'est tout le reste des frames définitoires que vous voyez ensuite se déployer autour des trois frames principaux en gras. D'où l'intérêt finalement d'une analyse sémantique plus que lexicale et d'une analyse sémantique cognitive outillée. Alors vous allez me dire, bon c'est bien, mais à quoi ça sert ? Bon, déjà ça sert d'un point de vue totalement scientifique et fondamental pour comprendre comment fonctionne la cognition humaine. Pour le moment, on ne sait pas. Et quand on est neurologue, qu'on fait faire un scanner à un individu, on a une image du cerveau, mais ça ne nous dit toujours pas comment ça fonctionne. Alors après vous pouvez voir, on active telle zone du cerveau et telle zone du cerveau quand on parle. On a certaines émotions, donc ça active telle zone du cerveau. C'est très bien tout ça. On en a besoin, mais on ne sait toujours pas vraiment qu'est-ce qu'on active, comment on l'active et qu'est-ce qu'on en fait. Parce qu'activer une zone du cerveau, activer un élément du système neuronal, ça fait des belles incrustations visuelles. Et ça laisse rêveur, mais au final on ne sait pas trop ce qu'il en est. Ce n'est pas vraiment le cas avec ce type de représentation-là. On peut voir, c'est très visuel, c'est ça qui est bien avec les frames. On peut voir l'état des connaissances d'un individu, d'une société, d'une culture, d'un standard. Et si on peut le voir, pardon, cet état des connaissances, si on peut le représenter, on peut s'en servir aussi. Et j'ai fait le postulat, alors d'abord sur de la langue de spécialité avec Albin Wagner, on a travaillé sur les termes des discours du vin, et on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait faire pour transmettre ces connaissances terminologiques, donc ces mots, à des étudiants. Comment est-ce qu'on pouvait améliorer le processus d'acquisition de connaissances et ne pas rester en fait à apprendre les mots d'une liste de mots préparés par le prof. Et à partir de cet article-là, j'ai travaillé moi tout seul sur un autre article qui est à paraître dans la revue Farge Prahre d'ici quelques semaines pour travailler l'idée finalement que les frames peuvent permettre de représenter les connaissances et que ces connaissances-là, si elles sont bien représentées, bien expliquées, peuvent permettre à des étudiants, à des élèves, d'abord de mieux comprendre ce qu'ils sont en train de traiter. Et là, ça c'est important de comprendre ce qu'on fait en classe. Et ensuite, de mieux, peut-être pas de mieux, mais en tout cas d'apprendre plus facilement et surtout d'apprendre des choses dont on sait se servir par la suite. Parce que si vous apprenez 50 mots d'une liste, alors peut-être que le jour de l'évaluation, vous allez pouvoir inscrire tous les mots que vous avez appris et peut-être avoir 20 sur 20, c'est très bien. Mais un stock de mots n'a jamais fait une langue. Donc vous pouvez très bien avoir tous vos mots, être un excellent élève, vous avez appris tous vos mots, tous vos verbes irréguliers si on est en allemand, vous avez très bien compris, par exemple, le Der Didass, c'est très bien, vous savez toutes vos prépositions, mais vous n'avez aucune idée de comment on fait pour faire une phrase. Vous ne savez pas mettre dans l'ordre vos mots, vos verbes, vos prépositions. L'idée d'utiliser les frames et les mind maps, c'est justement de donner aux étudiants et aux élèves une solution clé en main. Alors là, j'ai proposé une mind map, quelque chose que j'aurais pu moi-même donner à mes élèves en Autriche quand j'étais assistant de langue. Ce n'est pas trop compliqué. Il y a quelques termes un peu complexes, mais finalement, c'est complexe pour nous aussi, Français et en Allemand, c'est la même chose. Donc ils arriveraient à faire des parallèles sans problème. Et vous voyez qu'autour de le, la Covid, parce que quand on est assistant de langue, vous voyez bien, c'est important de rajouter le genre de chaque mot, la dette, la faillite, c'est plus facile pour eux de, ensuite, s'ils apprennent directement le chômage, c'est plus simple que d'apprendre le chômage, plus le chômage. Et on essaye comme ça, à travers des mots assez simples, économie, crise économique, faire du télétravail, c'est pas compliqué, être négatif, être positif, être confiné, on utilise beaucoup être, mais peu importe, peu importe. L'idée, c'est d'utiliser des mots simples pour parler d'un sujet complexe. Et quand on sait faire ça, quand on sait bien le faire, ensuite, on peut regarder pour utiliser des mots un petit peu plus complexes, faire des phrases un peu plus complexes. Mais lorsqu'on acquiert une nouvelle thématique, il faut déjà mettre en place l'architecture cognitive. Mettre en place ce frame, acquérir ce frame. Et ensuite, on peut l'affiner. Donc, la logique qui est la mienne, c'est de suivre la même que celle de l'acquisition du langage quand on est l'acquisition de la langue maternelle. On va faire pareil. On incruste d'abord un concept phare, le la COVID. On déploie autour des idées phares, santé, travail, économie sociale. Et ensuite, on essaye, petit à petit, d'agréger des nouveaux concepts et de les expliquer. Social, le confinement. Et comment est-ce qu'on parle du confinement ? On est confiné chez soi. D'accord ? On porte le masque. Pas le masque, le masque. Et porter le masque. Avoir le masque. D'accord ? Donc, les frames, c'est intéressant pour l'enseignement. Mais regardez, si vous avez quelque chose comme cela ou la version un peu plus complexe de la slide d'avant. Celle-ci, vous pouvez vous en servir si vous êtes traducteur. Vous avez votre arborescence de connaissances. Vous pouvez l'avoir dans l'autre langue et vous pouvez ensuite essayer de faire correspondre les deux éléments si vous êtes en peine pour traduire une séquence du texte. Et c'est là tout l'intérêt de disposer de représentations par les frames. Parce que vous avez une représentation qualitative, facile d'accès et la façon dont vous avez construit de la représentation est structurée et viable et pérenne. Vous n'avez pas besoin de le faire tous les jours. C'est fait une fois et ensuite, à la limite, vous pouvez déplacer certains éléments au fur et à mesure que la production langagière évolue et que la réalité langagière évolue. Mais globalement, ça reste stabilisé précisément parce que dans les systèmes cognitifs de chaque individu, l'ensemble est stabilisé. donc voilà, on peut s'en servir. Maintenant, j'aimerais passer au grammaire de construction et à l'intérêt des constructions dans une analyse de discours. Alors, pour travailler sur les constructions, c'était le cas aussi pour les frames, je ne l'ai pas dit, mais j'avais travaillé avec un corpus, ça ne sort pas de la tête, ce n'est pas fait aux doigts mouillés. ça nécessite quelques heures de travail quand même. C'est pareil pour les constructions et peut-être encore plus vrai. Il faut vraiment un corpus, il faut vraiment l'avoir fait correctement. Donc moi, j'ai compilé un certain nombre de titres de presse et puis ensuite, je suis allé chercher les articles qui m'intéressaient dedans pour la suite de mes exemples. Mais d'abord, j'ai travaillé avec des titres de presse. Donc, comment on fait ? C'est très simple, on va sur Google, puis Google News, on tape les mots-clés qu'on veut qui nous intéressent et puis, alors ça, on fait une recherche toute simple sans fixer des dates. Moi, j'ai mis des périodes temporelles 1er novembre, 1er janvier, donc 1er novembre 2019, 1er janvier 2020, 31 janvier 2020, 31 mars 2020, 31 mars 2020, 30 juin 2020 et enfin, 30 juin 2020, 30 septembre 2020. Là, vous avez trois copies d'écran qui correspondent à 3 des 4 périodes et vous allez voir, c'est assez intéressant puisque au fil du temps, on a parlé de coronavirus, puis de COVID-19 et maintenant, on parle de COVID. Donc ça, ça s'approche d'un point de vue constructionnel, c'est-à-dire qu'on dépasse finalement le stade lexical où on dit ah tiens, ça a changé entre coronavirus, COVID-19, COVID et puis ensuite, le linguiste dans son fauteuil commence à élaborer des raisons. Ce qu'on fait en construction, on dit d'accord, il y a une forme qui évolue, coronavirus, COVID-19, COVID, qu'est-ce qui évolue au niveau du sens avec ? Quelle est la fonction ? La fonction, autant le sens, dans ce cas-là, lexical que le sens pragmatique, c'est-à-dire quelle est l'intention qui suit ? Le tout forme une fonction, on pourrait rajouter d'autres éléments évidemment, mais restons à ces niveaux-là. Et vous voyez qu'entre, dans la première période du corpus, entre le 1er novembre 2019 et le 31 janvier 2020, le virus, pour rappel, n'est pas encore vraiment en Europe, un petit peu en Italie, mais pas encore. Et donc, on n'en parle pas vraiment. Ça reste un virus de Chine, voilà, quelque chose d'extérieur. Donc, les gens, normaux, quand je dis les gens, c'est le quotidien, la vie ordinaire, pour reprendre le titre du dernier ouvrage de Adèle Van Rett. Donc, on a une introduction du concept dans le frame discursif. On rajoute, si vous voulez, un frame discursif. D'abord, un embryon frame définitoire, puis ensuite, il va s'agrandir, se développer, se préciser. Et comme cet embryon frame, il vient d'arriver, personne ne sait trop ce que c'est, donc il faut le définir. Par exemple, le virus peut provoquer le SRAS, le virus baptisé 2019-19-Cov par l'OMS semble être un nouveau type de coronavirus, famille comptant un grand nombre de virus. Donc, vous voyez, on vous explique, les journalistes sont obligés, quand ils rédigent un article sur cette thématique-là, fin 2019-2020, début 2020, ils sont obligés de faire un premier paragraphe d'explication. Qu'est-ce qu'on entend par coronavirus ? Et vous voyez, on garde coronavirus et on a bien virus, donc on sait ce que c'est. Ensuite, quand ça va se déployer, autant la pandémie que les articles sur la pandémie, entre le 31 janvier et le 31 mars, on va avoir une forme d'instabilité dénominative entre ceux qui ont besoin de rappeler ce qu'est le coronavirus et d'avoir un terme explicite, ceux qui vont être un peu plus prudents et parler de SARS-CoV-2 et puis ceux qui vont prendre finalement l'appellation COVID. Et vous voyez que ça se mélange un peu, on est sur du coronavirus COVID-19, des fois on vous explique ce que veut dire COVID-19, des fois pas, des fois on utilise SARS-CoV-2, pareil, est-ce qu'on écrit en majuscule, en minuscule, bon, tout ça c'est pas très stable. Et puis ensuite, vient la période tendue en France du 31 mars au 30 juin et là, petit à petit, dans l'espace discursif, on va avoir tendance à choisir le mot COVID-19. Donc j'ai une évolution constructionnelle qui s'effectue avec une préférentialisation de la forme COVID-19 et en même temps, une stabilisation sémantique et discursive. On comprend de mieux en mieux ce qu'est le COVID-19 et on n'a plus besoin, finalement, de dire que c'est un virus. Et au fur et à mesure de cette construction et de ce figement de cette sédimentation lexicale, on va avoir une structuration discursive qui va être pleinement stabilisée entre le 30 juin et le 30 septembre. On va utiliser quasi systématiquement COVID-19 et dans l'extrait d'articles que j'ai trouvé là et que j'ai reproduit, c'est très très intéressant de regarder. Le 11 janvier, donc on est avant, on n'est pas encore, le virus n'est pas encore en Europe, il n'est pas en France, c'est hors de nos vies de Français métropolitains. Le 11 janvier, un premier mort dû au coronavirus SARS-CoV-2. Vous voyez, distanciation discursive, ce n'est pas encore nous, c'est le coronavirus, on ne sait pas trop ce que c'est. Il est officiellement enregistré en Chine. 8 mois plus tard, d'accord, 8 mois plus tard, la maladie qui entraîne le COVID-19 et ça continue. Donc, il y a une distanciation avec coronavirus SARS-CoV-2, d'ailleurs, le fait d'utiliser l'appellation un peu plus scientifique SARS-CoV-2, elle n'est pas étrangère, on essaie vraiment de s'écarter de cet objet discursif et sur quelque chose qui nous touche, qu'on manipule au quotidien, si j'ose dire, on va utiliser COVID-19. Alors, qu'est-ce qu'elle nous indique, cette quatrième étape ? Elle nous montre que finalement, jusqu'alors, on parlait du COVID-19 pour dire le virus de la famille coronavirus de la famille SARS-CoV ou SARS, peu importe, quand on est maintenant, quand on passe finalement un petit peu l'été, juillet, août, on est dans COVID-19 et COVID-19, c'est plus tellement finalement le virus en tant que tel, c'est l'expérience individuelle, sociale et nationale de cette période historique et contraignante. Et finalement, quand on parle du COVID-19, on a davantage en tête le confinement, la crise économique et sociale, les difficultés, les contraintes liées aux gestes barrières et aux masques que le virus lui-même. D'accord ? Et ça, ça peut s'expliquer de différentes manières. Peut-être qu'une des raisons, c'est la façon dont les médias, dont les politiques, ont parlé du virus, tout simplement. Peut-être qu'en parlant de guerre contre le virus, on a déplacé l'attention cognitive du virus à l'expérience du virus. Être en guerre, c'est vivre quelque chose sur le long terme, au quotidien, avec des petites actions pour éradiquer quelque chose. Mais le plus important, c'est bien l'expérience longue. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on était resté sur le profilage lexical, presque conceptuel, de COVID-19 en tant que virus ? On n'aurait pas eu certainement ce glissement. Ça sera à creuser, évidemment, il n'y a pas encore le recul pour vérifier, finalement, ce que je suis en train de dire. Mais ce qui est clair, c'est que l'évolution constructionnelle au niveau lexical s'explique par l'évolution épistémosociale, donc le socle de connaissances communes, qui est affecté au concept. Et finalement, c'est les pratiques communicationnelles qui ont fait évoluer la façon dont on parle du virus. D'accord ? Alors, dans une perspective plus sur les frames, mais avec finalement un objectif, un produit fini à peu près similaire, je peux vous conseiller la lecture de la thèse de Simon Varga en 2019 sur les discours du nucléaire. On le voit bien, il montre très bien à partir d'un corpus particulièrement important et avec une analyse vraiment très, très, très fine comment le terme nucléaire s'est développé, a changé d'organisation conceptuelle au fil des années en France et en Allemagne. C'est très intéressant. Alors maintenant, on monte d'un cran, on était au niveau lexical, maintenant on va monter d'un cran avec la composition lexicale, par exemple, avec les coronapistes, qui est une innovation lexicale, il y en a eu beaucoup. C'était assez intéressant de travailler là-dessus. Et vous noterez d'ailleurs qu'on parle de coronapistes et pas de covid-pistes alors qu'on parle de covid-19 et moins de coronavirus ou de corona dans les pays germaniques. On parle de corona, pas coronavirus, mais juste corona. Chez nous, c'est plutôt covid et pourtant, on appelle ces nouveaux objets des coronapistes. Donc, coronapistes, ça vient évidemment de coronavirus et de pistes cyclables et finalement, ça n'a posé aucun problème, pas comme cluster. Tout le monde a très vite compris de quoi il s'agissait quand on parlait de coronapistes et qu'on allait installer des coronapistes. Donc, vous pouvez écrire le titre suivant « Toulouse Coronapistes, une nouvelle piste cyclable provisoire ». Donc, vous voyez quand même qu'au début, c'est tout début après le confinement. on intègre un nouveau concept et on le définit tout de suite une nouvelle piste cyclable provisoire. Et après, il n'y a plus besoin, on parle de coronapistes. Mais, lorsque l'on fait cette introduction conceptuelle et qu'on propose la définition suivante « Nouvelle piste cyclable provisoire », on ancre dans la représentation conceptuelle de la construction lexicale coronapiste, l'idée de temporalité limitée. C'est là maintenant jusqu'à un certain temps, mais ce n'est pas pour toujours. Et surtout, c'est nouveau. Donc, finalement, quand les individus ont bien compris et ont bien acquis ce nouvel élément discursif, lorsqu'on dit coronapiste, on s'attend à ce que ce soit nouveau et provisoire. et quand ça ne l'est pas, il faut le dire explicitement, à Paris, les coronapistes seront pérennisés. Donc, ça nous sert à ça aussi, les constructions. Et réaliser des observations constructionnelles en diachronie permet justement de voir comment les pratiques évoluent, les pratiques communicationnelles et langagières évoluent. Et ça nous permet ensuite, lorsque nous, on essaye d'écrire un texte, de choisir les bons mots, pas sur la base des définitions du dictionnaire, mais sur la base de l'emploi langagé. Comment est-ce qu'on parle réellement ? Donc, si on utilise coronapiste comme étant nouveau et provisoire, dans mon texte, je dois le faire. Et si je ne le fais pas et que je ne dis pas à Paris, les coronapistes seront pérennisés, mais que je dis autre chose et que je garde l'idée de pérennité implicite, il y a de fortes chances que les individus qui vont lire mon texte ne comprennent pas. Parce que ce sera, parce que l'emploi local sera différent de l'attente discursive. Et c'est pour cela qu'il y a parfois des malentendus dans les conversations, dans les communications. Un dernier exemple. Issue du discours de l'intervention télévisée d'Emmanuel Macron du 12 mars 2020. J'ai choisi le figement « Quoi qu'il en coûte ». Alors, c'est un figement « Quoi qu'il en coûte », mais c'est aussi une construction et peut-être une construction textuelle, c'est-à-dire une construction qui s'écarte finalement de la proposition bien finie de la phrase, si vous voulez. D'accord ? « Quoi qu'il en coûte » apparaît trois fois dans l'adresse aux Français du 12 mars. Je lis « La santé n'a pas de prix », blablabla. Non, pardon. « La santé n'a pas de prix, le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires, quoi qu'il en coûte ». Donc là, c'est en fin de phrase. « Ne ajouterons pas aux difficultés, blablabla. » « Aussi, tout sera mis en œuvre pour protéger nos salariés et pour protéger nos entreprises, quoi qu'il en coûte, là aussi. » Et vous voyez que la construction, elle est intégrée dans la phrase. « L'ensemble des gouvernements européens doit prendre les décisions de soutien de l'activité, puis de relance, quoi qu'il en coûte. » Alors, on constate deux choses. La première, c'est que quoi qu'il en coûte est placé dans l'emploi du président plutôt en fin de phrase pour marquer la fin ou pour marquer la fin d'une annonce. D'accord ? Ça sert de marqueur lexical. Ensuite, il y a une espèce de fil rouge qui se construit entre les trois entre les trois instants stations de la construction, quoi qu'il en coûte. Donc, la construction, au-delà d'être un effet lexical qu'on va retenir, il permet de déployer le discours et de cadrer, finalement, la compréhension de l'information transmise. Et au-delà de ça, au-delà, finalement, du discours d'Emmanuel Macron, d'autres individus vont pouvoir se servir de ce quoi qu'il en coûte qui, justement, est une construction qui sort de la proposition, qui est, en fait, si vous voulez, la pointe de l'iceberg pour exploiter dans des textes différents, la fonction sémantique et pragmatique de quoi qu'il en coûte. Et alors, s'inscrit dans un espèce de réseau de textes le réseau quoi qu'il en coûte. Les textes sont reliés les uns aux autres par la thématique, si vous voulez, mais au-delà de ça, la construction quoi qu'il en coûte sert de pivot et de point de ralliement. Donc, vous allez avoir François Langlais, l'économiste qui officie sur RTL, qui va publier un livre quoi qu'il en coûte. Et là, la référence, elle est explicite. Vous allez avoir la tribune qui, le lendemain de l'annonce, dit « Coronavirus, Macron sonne la mobilisation quoi qu'il en coûte ». Ce n'est pas tout à fait ce qu'il a dit dans le discours. Mais on peut, comme ça, exploiter la structure épistémolinguistique. Ensuite, il y a d'autres éléments. On peut peut-être prendre comme dernier exemple l'extrait de deux humoristes, Charline Vanhoenacker et puis Alex Vizorek sur France Inter quand ils font leur journal de 17h17, je lis « Emmanuel Macron lance un appel général à la mobilisation contre le coronavirus quoi qu'il en coûte ». Donc là, on fait bien le lien avec la veille. Et bien là, à mon avis, répond Vizorek, tu ne vas pas être déçu, mon petit bonhomme, tu vas vraiment savoir ce que c'est coûter un pognon de dingue. Et là, vous voyez encore un pognon de dingue, c'est la même chose. Alors, soit c'est une formule, ça dépend si vous êtes plutôt linguistique française ou analyse des discours à la française, ou alors, plus sémanticien, et à ce moment-là, c'est une structure, c'est un figement lexicogrammatical ou un figement polylexical, si vous voulez, qui a acquis une dimension constructionnelle. Sauf que, lorsque Emmanuel Macron dit « quoi qu'il en coûte », peut-être que c'est en écho à un discours de Mario Draghi, ça ne vient pas de moi, ce sont les journalistes des échos qui ont fait le lien, qui lui disaient en anglais « whatever it takes ». Et donc peut-être qu'Emmanuel Macron faisait lui-même un lien avec ce discours de Mario Draghi, mais au final, ça ne donne que plus de poids à l'argumentation constructionnelle. Donc vous voyez là que, on va dire, le potentiel des grammaires de construction dans une analyse socio-discursive et dans une analyse sociale et culturelle. Là, c'est vraiment culturel, d'accord ? Donc si j'essaie de conclure, déjà, il faut le rappeler, on est linguiste, on observe la réalité langagière, on n'a pas à s'exprimer et à dire, alors déjà, sur le Covid lui-même, on n'a pas d'avis, on n'a pas à en avoir, en tout cas, pas d'avis public, on n'a pas à avoir d'avis sur les mesures proposées, sur les mesures qu'on analyse. On peut en avoir un personnel, un avis de citoyen, mais ça, c'est privé, ça ne regarde pas les autres et on ne doit pas le transférer en tant que linguiste. On n'a pas à utiliser cette position d'expert de la langue pour transférer des idées politiques. Ça n'a pas grand intérêt. Parce que finalement, faire ça, c'est utiliser une position dominante dans le discours pour faire passer ses idées et ce n'est pas tellement mieux qu'un éditorialiste ou un pamphlétaire ou ce genre de personnes qui vont matraquer l'espace public en exploitant leur position médiatique. De la même manière, s'intéresser aux mots du Covid hors contexte, du type cluster, coworking, etc., ça n'a pas vraiment d'intérêt. On peut faire des chroniques en radio, on peut amuser le monde pendant 5-6 minutes, écrire quelques bouquins, mais ça n'a pas vraiment d'intérêt. Précisément parce que les mots ne sont qu'une surface éphémère. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est pourquoi on utilise cluster, qu'est-ce que cluster veut dire, et encore plus intéressant, est-ce que lorsque quelqu'un utilise le mot cluster, il dit bien la même chose que ce que comprend la personne qui entend cluster. Et là, c'est pas sûr. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut travailler et c'est là où il y a une plus-value linguistique. Pas tellement sur le fait de savoir si cluster c'est bien ou alors ce qu'il faut utiliser un mot français à la place d'un mot d'origine anglaise. Ça, à la limite, les individus utilisent le mot cluster. Qui sommes-nous linguistes pour leur dire non, c'est faux ? Non, il ne faut pas. Non, ce n'est pas la règle. Mais quelle règle ? Elle n'existe pas puisqu'il n'y avait pas de mot avant cluster. S'il y en avait un, ils ne disaient pas tout à fait la même chose. Et là, je vous renvoie à une de mes vidéos et à un de mes articles sur la construction « On est sur Paris ». On peut s'étonner, on peut dire que ce n'est pas joli, que ce n'est pas beau. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez ? « On est à Paris » veut dire autre chose qu'on est sur Paris. Il n'y avait pas de préposition pour exprimer cette idée de dynamique et d'imprécision géographique lorsque l'on se rend dans une ville. Donc, les individus ont décidé de choisir, d'utiliser « sûr » et ils se comprennent très bien et ça fonctionne bien et ça ne gêne plus personne. Bon, vous n'êtes pas obligés de choisir et d'utiliser cette préposition, mais on ne va pas quand même dire à certains individus « Non, madame, non, monsieur, n'utilisez pas cela, ce n'est pas correct. » Forcément, ça l'est puisqu'ils se comprennent. Donc, c'est la même chose pour le Covid et c'est la même chose pour tous les domaines langagiers, socio-économiques. Le linguiste a un simple rôle d'observateur et il peut aider ensuite à manipuler la langue mais il n'a pas vocation à contraindre la langue. Personne ne peut contraindre la langue si ce n'est l'emploi. Et donc, ce qui est vraiment très important, au-delà de la forme, c'est l'information transmise. Qu'est-ce qu'on dit ? Comment on le dit ? Quelles sont les conséquences de ce qui a été dit ? Et alors, à quoi ça sert ? Vous allez me dire si ce n'est que pour quelques cours comme celui-là, pour quelques articles entre scientifiques, une dizaine de personnes sur la planète. Il y a quand même quelques intérêts. J'en ai trouvé trois comme ça. La traduction, vous l'avez vu. en utilisant des constructions adaptées, en utilisant les bons segments de connaissances, en reliant correctement les segments de connaissances, on peut arriver à mieux traduire ou en tout cas à proposer des textes en langue cible qui soient plus proches des textes rédigés par des locuteurs natifs. Ce qui est quand même l'objectif de la traduction. Donc ça peut aider. Pour la médiation scientifique, comment est-ce que l'on passe d'un frame discursif expert à un frame discursif lambda ? Autrement dit, comment est-ce qu'on fait pour transcrire les idées d'un expert, d'un médecin, d'un virologue à, finalement, la compréhension de monsieur tout le monde qui est expert dans d'autres domaines mais qui n'est pas expert en virus ? Comment est-ce que l'on fait comment est-ce que l'on fait pour accompagner la compréhension du terme ? C'est aussi une forme de traduction. On appelle ça médiation scientifique. Mais là aussi, il faut faire très attention quand on passe d'un concept expert à un concept non expert. Et là, il y a un vrai intérêt d'accompagnement. Ensuite, en communication politique, en communication tout court, mais pour le Covid-19, c'est plutôt de la communication politique, pour choisir les bons mots, construire les phrases de manière adéquate, s'assurer que les mots que l'on choisit soient bien compris, bien assimilés et que l'information que l'on souhaite transmettre soit correctement reçue. Et par correctement, j'entends que la réception correspond à la production et pas qu'il y ait un décalage, sinon les mesures sont mal comprises, ce n'est pas bien expliqué, les politiques n'ont pas été assez pédagogues. C'est ça, la pédagogie en politique. C'est réussir à transmettre ce que l'on souhaite transmettre de la manière la plus efficace pour que les personnes qui nous écoutent comprennent comme on veut qu'elles comprennent. Et là, les disciplines comme le marketing politique ou les sciences de l'information et de la communication n'ont pas les outils pour faire cela. On est au-delà de la rhétorique. Il faut quelque chose il faut des outils de la langue et de la pensée pour essayer de comprendre ce qui est transmis, comment est-ce qu'on le transmet, etc. On va s'arrêter là sur le Covid pour en parler encore pendant des heures. Avant de vous quitter, avant de refermer cette vidéo, j'aimerais faire un petit résumé sur cette deuxième séance, sur les trois vidéos de la deuxième séance, pour faire un petit bilan, qu'est-ce qu'on a appris. On a appris que l'analyse de discours est devenue dans des développements modernes et récents une analyse de discours plutôt cognitive et plutôt orientée vers les frames. On a vu que, pourtant, les frames et les constructions ont un potentiel discursif. Mais que pour les exploiter, il faut déployer une théorie, une méthodologie discursive et peut-être proposer une expansion discursive ou une précision discursive pour ces outils théoriques. On a ensuite vu que le discours est une construction tridimensionnelle à l'interface entre texte et cognition. Les textes en tant qu'artefacts sociaux, la cognition individuelle et que le discours permet finalement à deux individus de se comprendre. Alors là, j'ai commencé une phrase, je ne l'ai pas finie, mais je l'ai en tête. Le discours se déploie dans une situation de communication. Donc, elle est ancrée dans une réalité, dans la vraie vie. Encore une fois, pour citer Van Rett, dans la vie ordinaire. Donc, il nous faut être capable de dire le discours est une instance du monde ordinaire et que sans le discours, on ne peut pas se comprendre. Donc, il nous faut un bon discours, il faut une bonne théorie du discours et il faut être capable de l'exploiter. D'accord ? Et pour faire cela, il n'y a pas d'autre moyen, finalement, que de l'analyser par la science de la langue, la linguistique, puisque le discours se manifeste en général par les mots et la langue. Alors, évidemment, il faut aussi des sciences, des gestes, des sciences du visuel, des sciences en langue numérique, des hashtags, des hâtes, de ce genre de pratiques communicationnelles, pour les intégrer ensuite dans une analyse cognitive large, ample, précise. Mais, dans un premier temps, et avant tout autre chose, l'analyse de discours est une analyse linguistique. On pourrait dire, à la suite de Dietrich Pousset que j'aime citer, l'analyse de discours est avant tout une analyse épistémologique et linguistique. On cherche d'abord par les mots à comprendre la construction sociale et cognitive d'une société et ensuite, on essaye de s'intéresser à la forme, à la matérialité des mots. Ensuite, on a braqué un petit peu le projecteur sur le sensoriel qui est quand même la thématique de notre séminaire et qui est la thématique finalement des travaux des étudiants de master 2 et de l'EAK qui ont ce séminaire là au programme. Et on a vu que le sensoriel est une structure socio-cognitive qui s'y est tout à fait à une analyse de discours, a fortiori en celle-ci, cognitive. Donc, on a finalement réussi à définir ce que sont les discours du sensoriel. Donc, une fois qu'on les a définis, on a pu tester sur le COVID, sur les mots du COVID, nos outils théoriques. Ça fonctionne bien, on l'a vu, les exemples sont prometteurs. Donc, on va ensuite pouvoir déployer le socle théorique et la méthode pour une analyse, pour une étude de cas portant sur les cafés de la marque alsacienne Satie. Donc, ça, c'est moi qui le ferai. Ça serait un exemple pour vous, ceux qui suivent le séminaire gratuitement, si j'ose dire, et pour les étudiants, pour les accompagner dans leur projet. Donc, j'ai prévu deux vidéos. Une première sur la méthodologie, sur comment est-ce que l'on fait concrètement, donc, en utilisant, en construisant un objet d'étude, en collectant les données idoines et en réalisant une analyse falsifiable, c'est-à-dire une analyse que l'on peut refaire, que d'autres personnes peuvent refaire et qu'on peut critiquer au-delà de critiquer le résultat. Et ensuite, on fera une vraie analyse de discours à l'interface entre linguistique, multimodalité et communication commerciale, puisque je vais travailler sur les descriptions sur le site de la marque Satie des cafés en capsule. Voilà. D'ici là, je vous souhaite bon courage pour la suite de vos études et pour les autres visionnages des vidéos, si vous ne les avez pas fait ou si vous êtes en cours de formation. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les mettre en commentaire ou à m'envoyer des mails. Et je reste bien sûr à votre disposition. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada